Il n'y est pas tout le monde. Alors aujourd'hui ma curiosité s'est penchée sur l'intelligence artificielle et notamment le deep learning ou encore le machine learning ou encore l'apprentissage automatique. Autour d'une problématique qui est à la fois simple, c'est on va faire une première approche en survolant de loin le deep learning. Je vais essayer de vous expliciter en fait ce qu'est le deep learning, donc l'apprentissage profond et en quoi ce deep learning, il va mettre en place ce qu'on appelle des machine learning qui sont des machines d'apprentissage automatique. Donc pour traiter ce sujet dans une première partie, nous allons nous intéresser à qu'est-ce que le deep learning et quelles sont en fait ces fonctions d'apprentissage profond. Dans notre deuxième partie, ensuite nous nous intéresserons à donc qu'est-ce que le machine learning. Puis dans une troisième partie, nous aborderons comment se représenter en quelque sorte ce qu'est le machine learning dans notre cerveau et dans notre construction cérébrale. Puis dans notre quatrième partie, et ce sera la dernière, c'est à ce jour sommes-nous capables de nous représenter ou de comprendre avec exactitude ce qu'est vraiment le deep learning ? Est-ce qu'on est capable à ce jour d'apporter une réponse claire et simple ? Et ça j'ai envie de vous dire non. On ne peut pas savoir de quoi demain sera fait, donc personne ne peut prétendre savoir quels vont être les catalyseurs qui vont influencer l'émergence du deep learning, ou quelles seront les limites qui limiteront l'accélération des progrès liés à ce deep learning. Donc on ne peut pas trop savoir. Donc moi j'ai envie de vous amener avec moi sur la première partie. Donc on va faire un rappel de quelques définitions. Ma première partie, je vous ai dit, c'est consacré à qu'est-ce que le deep learning ou encore c'est quoi ces notions d'apprentissage profond. Point d'interrogation. Toutes mes questions restent ouvertes. Je n'ai la réponse à aucune des problématiques. Donc c'est juste des voies de réflexion que je vous apporte. Alors, qu'est-ce que le deep learning ? Alors le deep learning, c'est une forme d'intelligence artificielle qui va mettre en fait en place une profondeur d'analyse, justement grâce à l'outil d'intelligence artificielle. Donc le deep learning, c'est un outil d'intelligence artificielle. Ça va être basé sur quoi ? Ça va, c'est basé sur des algorithmes. Et nos algorithmes, en fait, ils essaient de s'inspirer de la nature, et notamment de notre physiologie humaine, de notre biologie. Donc ils vont essayer de répliquer en fait la même organisation, on va dire nerveuse, et la conduction des potentiels électriques sur nos réseaux de neurones. Voilà, ils essaient de mimer en fait ce qui se passe dans la nature. Donc ils vont essayer de se rapprocher du schéma neurophysiologique de nos neurones, pour essayer en fait de comprendre comment ils fonctionnent. Et une fois qu'on a compris comment ils fonctionnent, on va pouvoir mettre en place en fait des équations mathématiques. Et une fois que ces équations mathématiques, on peut les résoudre, et qu'on obtient directement les solutions, on va vérifier la véracité de ces équations mathématiques, et voir si elles sont effectivement transposables à d'autres situations. Et si effectivement, elles pourraient avoir un intérêt pour l'être humain d'être transposées dans un outil d'intelligence artificielle. Donc voilà, des outils d'intelligence artificielle et le deep learning, on en a dans beaucoup de secteurs. On en a dans le domaine des secteurs bancaires, mais vous avez également dans le deep learning, j'ai envie de vous dire, vos coaches sportifs. Ces petites applications et ces assistants qui sont présents sur votre téléphone, et sont capables justement de vous rappeler les bons sens de l'équilibre alimentaire, de réaliser du sport. Et ces assistants sportifs, en fait, ils vont se renforcer dans la finesse de leur analyse, parce qu'on va leur donner la possibilité de déployer un système d'apprentissage profond. Donc ils seront capables d'aller beaucoup plus loin, après, sur l'accompagnement de votre santé. On pourrait, par exemple, imaginer qu'ils vont pouvoir intégrer l'analyse des paramètres physico-chimiques de votre organisme. Alors comment ? On pourrait imaginer des capteurs dans vos salles de bain ou autres. Mais ce que je veux vous dire, c'est que voilà, le deep learning, l'apprentissage profond, vous allez, cet apprentissage automatique, il va se mettre en place dans le système bancaire. On a, voilà, des robots de traite qui deviennent de plus en plus intelligents et qui apprennent notamment eux-mêmes de leurs échecs, comme le feraient les enfants. Donc ça, cet apprentissage continu, il se met en place par des outils d'intelligence artificielle dans de très, très nombreux secteurs. Donc alors maintenant, si on se penche sur, de retour, qu'est-ce que le deep learning ? Ça, je vous l'ai dit, donc une forme d'IA, c'est... Qu'est-ce qu'il a comme particularité, le deep learning ? Eh bien, il va avoir une capacité, justement, à apprendre par lui-même et une capacité, justement, à découvrir ce qu'on appellerait des attributs. Ces attributs, ça peut être plein de petites choses qui vont influencer son système d'apprentissage, c'est-à-dire avoir un effet catalyseur, activateur ou inhibiteur. Catalyseur qui va impulser la réaction, l'activateur, lui, qui va stimuler ou amplifier la réponse, et l'inhibiteur qui va plutôt éteindre cette réponse. Donc en fait, ça mime un peu le même fonctionnement que notre système neurocérébral, c'est-à-dire avec, par exemple, cette hypothalamus et cette neurohypophyse, qui est une glande un peu particulière, qui est très sujette, justement, à la régulation par des jeux de rétro-contrôle positif et négatif. Et cette petite glande que j'appelle hypothalamus, je vous en parle pourquoi ? Parce que c'est aussi une sorte de système intelligent artificiel, mais je dirais quand même plus un système intelligent naturel, qui est capable également d'auto-apprentissage. Donc nous, les humains, on est également capables d'auto-apprentissage, notamment par la remise en question. Et on va être également capables d'intégrer différentes datas et différentes données, et en quelque sorte, on va être capables de construire nous-mêmes nos modèles d'entraînement. Voilà. Donc nous aussi, on est capables d'auto-apprentissage profond et d'entretenir automatiquement cet auto-apprentissage. Nous, ça va peut-être être mis en place par la volonté aussi. Donc voilà. Alors, il y a aussi, si je reviens au deep learning, dans le fait, dans le deep learning vraiment robotisé, là, en fait, à la différence de l'humain qui connaît aussi la possibilité de mettre en place cet apprentissage profond, en fait, la différence, c'est qu'avec le robot, lui, il pourra apprendre de façon non limitée, justement, et parfois même par un apprentissage non supervisé. Donc il va pouvoir apprendre vraiment de lui-même. Et c'est un peu ce qui, parfois, peut amener, voilà, certaines personnes à craindre un peu sur l'avancée et le pouvoir que pourraient prendre les robots sur l'humain si on imaginait que les capacités des ordinateurs soient supérieures à celles de l'humain. Donc ça, voilà, c'est quelque chose de légitime. C'est une appréhension. Voilà. Que certains évoquent, je vous invite à aller voir d'autres de mes formations et notamment d'autres castes audio qui traitent en long et en large ce sujet sur les risques et opportunités de ce deep learning, de cette intelligence artificielle et doit-on en avoir peur ou pas ? Au contraire, opportunité ou risque ? Alors moi, je dirais que la limite des capacités d'apprentissage, en fait, elle va reposer sur quoi ? Si on regarde le deep learning, le machine learning, en quelque sorte, c'est quand même encore interdépendant de l'humain puisque c'est quand même l'humain qui va coder et mettre en place ses séquences, voilà, et utiliser ses algorithmes. Donc en fait, c'est l'humain qui va donner les capacités d'auto-apprentissage à la machine. Après, le risque majeur, c'est de voir des robots avec une capacité d'apprentissage non supervisée, c'est-à-dire complètement indépendante de l'humain. Donc ça, ça veut dire que le robot ou le système d'intelligence artificielle serait complètement indépendant de l'humain. Il aurait une puissance de calcul, en fait, qui est telle que peut-être qu'éventuellement, il n'aurait pas de limite dans l'auto-apprentissage. Mais actuellement, si on regarde l'innovation autour du machine learning, on peut quand même noter qu'il y a des facteurs limitants. Parmi ces facteurs limitants, on parlera plutôt des capacités physiques et je dirais de la puissance de calcul de nos processeurs, de nos ordinateurs, la GPU, voilà, c'est tout ce qui est relatif aux graphiques, performances, qui ont computing unique. Donc ça, c'est les capacités, la puissance de calcul de votre ordinateur. C'est un peu comme votre cerveau. Biologiquement, on a tous une capacité et une puissance de calcul qui est complètement différente. Et bien là, c'est pareil. En fait, on va avoir des robots avec des systèmes d'intelligence artificielle avec des capacités de calcul de leurs processeurs plus ou moins profondes. Donc bien sûr, on pourrait parler de Watson, par exemple. Là aussi, j'ai traité le sujet. C'est très, très passionnant et intéressant. De voir justement à quel point les puissances de calcul se développent de façon exponentielle et également toutes les transpositions possibles dans les différents secteurs d'activité, comme le domaine médical ou autre. Donc voilà, on pourra et on va de loin rallonger la durée de vie et notamment le traitement des pathologies grâce à tout ça. Donc vraiment très, très large, le deep learning. On va avoir des applications très, très larges. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie. Qu'est-ce que c'est que le machine learning ? Alors le machine learning, c'est en quelque sorte une faculté que nous, on va donner ou que ces développeurs et architectes vont donner à la machine. Comment ? Par un jeu, justement, une séquence de codage et d'intégration de data à l'intérieur d'une machine ou encore d'un robot ou encore d'un tout système d'intelligence artificielle. Donc nous, on pourrait parler de l'ordinateur et l'ordinateur, il va être capable d'apprendre de façon générale. Donc par exemple, on a Google au jour d'aujourd'hui qui est très, très avancé justement dans l'intelligence artificielle. Je vous invite à aller voir un peu tout ce qu'ils ont mis en place. Là aussi, c'est passionnant. Donc les robots d'intelligence artificielle de Google et le deep learning, il est toujours en cours d'auto-apprentissage. Les robots de Google, ils apprennent en continu des formes, des objets, des personnes. Ils sont capables d'intégrer de la data et de la méga data qui vient d'un peu partout et ils ont donc une puissance de calcul parce qu'ils sont capables en données d'entrée, de recevoir toutes ces datas, de l'intégrer à l'intérieur de leur robot et de la retransformer en donnant un message en données de sortie par exemple. Donc ça, c'est les, je dirais, le fondement de l'auto-apprentissage et je dirais que les limites de la machine learning, elles sont données par quoi ? Elles vont être données notamment par les séquences de code et donc indirectement, c'est sous-jacent au pouvoir, je dirais, ou encore à la limite de l'utilisation des algos. C'est vraiment l'utilisation qu'on va faire de ces sciences mathématiques, physiques et maintenant, je dirais même informatiques. Donc on va intégrer toutes ces sciences mathématiques et grâce à ça, on va essayer de pousser, pousser les limites et grâce à ça, l'humain va essayer de faciliter sa vie et de simplifier la résolution des situations. Donc en fait, l'intelligence artificielle, je dirais qu'elle est purement informatique. On essaie effectivement de comprendre en quelque sorte, par exemple, les grands principes de nos vies, de notre nature, voire même de notre physiologie, de notre neurophysiologie, pour essayer de comprendre quelles sont les meilleures situations. Et quel est le chemin le plus court pour arriver au point A ? Ou alors, quel est le chemin le plus long pour arriver au point A ? Mais qui nous donnera le plus d'opportunités également ? Donc voilà, il existe plusieurs façons de résoudre une équation et d'obtenir des solutions. Le chemin qu'on va utiliser pour y arriver sera différent. Donc la machine learning et le deep learning, c'est en quelque sorte, vous, les utilisateurs, le consommateur, qui allez donner un sens à justement cette innovation autour de l'intelligence artificielle. Donc actuellement, je vous l'ai dit, le machine learning, il va se mettre en place comment ? Le but, ce serait d'utiliser de nombreuses sciences intégrées telles que je vous les ai citées tout à l'heure, pour mieux comprendre justement les grands principes de la nature qui nous entourent afin de transposer, trouver, voire même carrément créer ou inventer des équations mathématiques qui pourraient justement faire émerger un nouveau potentiel autour de l'intelligence artificielle et qui pourraient être mis en place dans des systèmes justement de deep learning capables d'auto-apprentissage. Donc on aurait une résolution d'équations et donc on aurait l'obtention de solutions directement grâce à ces machines en deep learning. Voilà, tout simplement. Donc le deep learning, je vais vous donner un exemple concret. C'est que par exemple, si on regarde les conseillers, les iVisor ou les assistants virtuels dans le domaine de la finance, plus tard, on pourrait imaginer quelque chose, c'est que ces assistants soient capables d'analyser vos façons de vivre au travers de vos mails, vos échanges sur les réseaux sociaux. Donc il deviendrait tellement intelligent qu'en fait, cette assistance, ça deviendrait un compagnon de vie pour vous. Vous auriez une interrelation étroite avec ce compagnon que vous apprendriez à découvrir et à qui vous feriez confiance dans le temps. Et petit à petit, ce compagnon et cet assistant financier, il va parfois même vous proposer de gagner du temps pour comment ? Justement en anticipant le fait de vous soumettre des solutions, ça pourrait être des solutions d'investissement et ça, ça éviterait que vous soyez appelé tous les quatre matins à votre domicile avec plein de produits et de solutions qui ne vous intéressent absolument pas. Donc là, voilà, on va s'aventurer dans le domaine financier vers un offre de produits et services orientés user first, donc client premier et on va vraiment satisfaire le client. Mais on ne va plus essayer de vendre des produits et des services aux clients en l'assommant, on va anticiper la réponse aux besoins. C'est-à-dire que, par exemple, le système intelligent, il sait qu'il y a un enfant qui va arriver dans votre famille, donc il va vous proposer une solution d'investissement adaptée en fonction de vos consommations de vie. La difficulté, par exemple, pour vous d'épargner, il va vous proposer justement des solutions de placement. Donc on va vraiment avoir un robot très intelligent qui va s'adapter à justement la particularité de votre situation. Donc on va vraiment avoir des assistants avec une prise en charge individualisée du besoin. Donc normalement, à terme, le machine learning, il devrait vous soulager. Donc voilà, si on en fait bien sûr une utilisation raisonnée. Donc l'opportunité autour de tout ça, c'est que l'intelligence artificielle et notamment le deep learning, ils vont participer à conférer justement une finesse de l'analyse, une profondeur, voire même que votre système, il va être capable de le faire de manière automatique qui est complètement indépendante, c'est-à-dire que ça ne sera même pas supervisé par vous. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir vaquer à vos occupations et les propositions vont émerger toutes seules. Donc voilà, vous gagnez du temps. Et ces capacités d'analyse de la profondeur, en fait, ça va intégrer tellement, tellement, tellement de data externes que ces data, par exemple, les limites du cerveau de l'être humain ne pourraient pas les analyser. Donc là, on a le machine learning qui va venir compléter nos facultés naturelles, intellectuelles, je vais dire. Et ça, ça va nous donner des opportunités supplémentaires. Donc là aussi, je vous invite à aller voir justement d'autres de mes castes sur le sujet, notamment sur l'intelligence artificielle, le deep learning, avec des explications peut-être parfois un peu plus approfondies. Là, je reste dans le global. Alors maintenant, on passe à la troisième partie. Comment est-ce qu'on va se représenter, en fait, ce qu'est exactement le machine learning ? Si je devais me le représenter, comment je me le représente ? Tout le monde a vu l'organisation de son petit système nerveux. Si vous prenez un bouquin de physiologie ou vous allez sur Internet, vous avez, voilà, la constitution de votre cerveau. En fait, votre cerveau, il serait, on pourrait le découper en deux zones. Si je disais la zone, l'hémisphère avec toute la partie frontale, moi, je dirais que ça par contre, ça, ça pourrait être, en fait, c'est votre cerveau. Ce qu'il faut retenir, votre cerveau, c'est le machine learning. C'est lui qui est doté d'apprentissage automatique. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous, vous êtes capable aussi de deep learning. Donc, vous avez tout votre cerveau. Donc, ça, c'est votre machine learning. On peut le découper en deux parties. La première partie qui est frontale, c'est le deep learning en apprentissage profond. c'est l'intelligence artificielle qui va apprendre d'une option qu'on pourrait dire abstraite, réelle, consciente, non consciente, volontaire, involontaire. Donc, voilà. Et ça, c'est stocké dans un deuxième, exploité dans une deuxième partie de notre cerveau qui serait plutôt une partie qui est réservée à l'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire que nous aussi, on est doté d'intelligence artificielle et on est capable de mettre en place du deep learning. c'est-à-dire qu'on est capable de comprendre et d'intégrer les conséquences de chacune de nos actions. Et justement, par nos facultés, je dirais, d'amélioration continue, si on regarde un peu la roue de deming qui est souvent utilisée dans les certifications et les normes ISO, cette roue de deming, elle vise justement l'amélioration continue. Et bien nous aussi, en fait, c'est une donnée qui est quasi intégrée naturellement dans notre cerveau. Même si on n'en a pas conscience, en fait, on vise l'amélioration continue. Donc, maintenant, on va passer à la quatrième partie. À ce jour, sommes-nous capables de représenter ou de comprendre avec exactitude ce qu'est le deep learning ? Est-ce qu'actuellement, ce que je vous présente, c'est une science exacte ? Est-ce que ça a de la véracité, de la pertinence ? Alors, vous êtes seul juge, j'en sais rien. En tout cas, c'est l'analyse qui sort de ma petite tête. Et voilà, moi, je ne suis qu'une enveloppe, je retranscris ce qu'il y a dans ma tête. J'essaie d'effectuer du rétro contrôle positif et négatif, pour impulser ce que je trouve bien et réduire ce que je ne trouve pas bien. Mais on n'est pas des individus parfaits et l'humain n'est pas parfait. Donc, est-ce que je sais exactement ce que c'est le deep learning ? Non, personnellement, non. peut-être pas. Personne ne peut le prétendre. Il faudrait être capable d'aller voir dans le futur pour savoir à exactitude quels vont être nos choix et quelles solutions on va prendre et en quoi ces solutions vont impacter le déroulement de nos vies, tout simplement. Parce que je pense qu'on pourrait exister dans différents espaces-temps. C'est-à-dire que la prise en considération d'une solution 1 face à une situation 1 ou une problématique 1, elle peut changer le cours de la vie. Par contre, pour résoudre cette problématique 1, vous auriez pu utiliser une solution S2, S4, S5, S6, S10. Et cette S10, par exemple, si vous aviez pris la solution S10, par exemple, ça ne va pas donner la même impulsion au courant de la vie. Donc, en fait, quelque sorte, c'est vous qui décidez de l'orientation que vous donnez à vos vies. Donc, voilà, il y a vraiment une responsabilité citoyenne, je dirais, dans nos actions. Alors, pour revenir à ma quatrième partie, sommes-nous capables de nous représenter le deep learning. Alors, ni moi, peut-être, ni d'autres, je ne sais rien, il faut que vous fassiez votre propre analyse. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on ne sait pas vraiment, c'est un peu nouveau, ça va très vite. Donc, j'aurais tendance à dire que oui, en toute logique, on devrait être capable de savoir exactement ce qu'est le deep learning. Si on part du principe que oui, si on code, je vais oser espérer qu'on sache pourquoi on le fait, quels sont les risques associés et les opportunités de procéder en ce sens. Sauf que si on regarde historiquement, parfois, on crée des produits, des services où on change nos usages sans même vraiment savoir pourquoi et comment est-ce qu'on l'a fait. En fait, on agit vraiment de manière empirique par tâtonnement, on fait des essais en fait. Et donc, forcément, il y a des fois, on ne connaît pas les retombées sur nos actions. Alors, cette problématique, elle s'applique pas vraiment qu'au deep learning, à tous les points autour de l'innovation, notamment l'innovation et la consommation dans la vie courante. Si on prend un exemple, par exemple, associé à la chimie fine, ça fait plus de 50 ans qu'on produit des PVC par chimie fine. Alors, c'est le polychlorure de vinyle. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a comme particularité ? Celui-là, il est hypracancérigène, on le met dans nos fours en micro-ondes, il se décompose, il adore le gras, il adore les aliments, donc en fait, il diffuse et il nous contamine. Et tout ça, ça amène plein de risques, phtalate, bisphénol et autres, et tout ça, ça engendre des problèmes au niveau de notre santé, notre stérilité, voire même l'infertilité, parfois dans certains cas, l'apparition de cancer, enfin vraiment, voilà. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire de tout ça ? C'est que parfois, on innove de manière empirique sans même vraiment comprendre les conséquences et les risques liés à nos actions puisque si on regarde par exemple le PVC, donc on le retrouve partout dans notre intérieur, sauf qu'à 50 ans de cela, on a pensé plus orienter usage et besoins, réponse à nos besoins, qu'on s'est moins interrogé sur le risque lié à notre santé et peut-être à la pérennité de notre espèce. Donc, il convient forcément de bien, bien, bien s'interroger sur les solutions innovantes qu'on utilise et peut-être se responsabiliser quant à ces solutions. Voilà, voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Moi, je vous dis, y'est pas, y'est pas pour d'autres aventures et j'espère que vous aurez la curiosité de venir voir mes autres sujets. Allez, à bientôt, y'est pas, soyez curieux. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...